Bonjour, bonjour, bonjour à la première personne connectée. J'espère que vous avez une bonne chance. La capacité est bonne, est-ce que je suis bien cadrée? Vous allez m'expliquer certaines choses avant que je prenne la route. Je vais te lever ce masque-là, vraiment. J'espère qu'on va finir avec cette affaire de masque-là un jour. Mazo, comment vas-tu, ma chérie? Merci. Bon, dimanche, j'ai besoin de mes impactés sportifs. Ménédite Baron, comment vas-tu? Merci beaucoup. Ouais. Merci, merci à tous. Eliane et Di, salut à toi. Salut tout le monde. La dernière vidéo, je te dis. Ouais. Oui, bon dimanche. Yau, François, merci beaucoup. J'ai besoin des hommes sur ce direct-là. J'ai besoin des hommes. Vous allez nous expliquer. Vous qui comprenez quelque chose au sport, là. Ouais, c'est vrai, mon conjoint, il m'explique, mais quelque chose qu'un membre de ta famille t'explique, souvent, lui aussi, il a son parti pris. Donc, moi, je veux des personnes neutres pour nous expliquer. Pourquoi cette candidature-là dérange tant? Thérèse Dico, salut à toi. Merci beaucoup, Eliane et Di. On fait un effort. Tu sais que quand on est rendu à un certain âge, là, il ne faut pas laisser. Moi, il ne laisse pas, hein. Ma fille et moi, là, on fait la concurrence. J'ai dit, tu penses que souvent, quand je porte, elle dit, maman, j'ai dit, ma fille, c'est ça. Il faut attendre. Pour le moment, je ne suis pas encore vieille. On lutte ensemble. Donc, on lutte. Foun Touré, salut à toi. Merci beaucoup. Je veux les hommes calés sur ce direct-là. Vous allez nous expliquer. Nous sommes des profanes. On ne comprend rien dans le sport. Donc, vous allez nous expliquer pourquoi c'est une candidature qui dérange tant. Parce que nous autres, on peut parler pour dire, mais Drogba, il va apporter quelque chose. Drogba, il va faire ça. Pourquoi les gens s'opposent? C'est quand même nous qui ne comprenons pas, là. C'est comme ça, on parle. Marounou Touré, salut à toi. Je vais bien, merci. Je vais bien. C'est un dimanche. On a passé un bon week-end ici. Mais j'avoue que la fatigue, quand tu es fatiguée, ça te rattrape. J'étais fatiguée hier. Écoute, j'ai dormi raide, là. Puis c'est tout. Donc, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Didier Drogba, c'est une légère douce. Il est connu. Il n'est plus à présenter. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux d'abord partir de l'individu Drogba. Ici, l'image n'est pas propre. C'est question de soleil. Ok. Je vais chercher. On va trouver. Dites-moi seulement. Et ici, là. C'est une question de soleil. Merci. Oh, c'est la luminosité. Je ne sais pas. Là, c'est bon. Si c'est bon, vous me dites. Ok. Il y a le coup. Ok. Héloïse Hadou, ma soeur, comment vas-tu? La petite va bien? Merci. Merci beaucoup. Ben, si la luminosité est bonne, vous me dites. Parce que c'est ça. Quand il y a trop de soleil, ça pose problème. Quand il n'y a pas aussi. Ok, ça va. Ok. Merci. Si ça va. C'est ça. Donc, comme je disais. Didier Drogba, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Ici, à Montréal, quand Didier Drogba... Ok, ça va mieux maintenant. Merci. Quand Didier Drogba est au Montréal, il faut savoir ce que ça a apporté ici, à Montréal. Oui, le Canada, c'est un pays qui... Ça dit qu'eux, ils ont leur sport, qu'on appelle les sports d'hiver. Ce qui fait que le football, que le football... Il n'est pas aussi développeux que ça. Oui, j'ai vu un jeune homme qui m'a envoyé... Merci beaucoup, ma super fan, Nanty Larry. Merci beaucoup. J'ai même vu un jeune homme qui m'a envoyé un message. Oui, l'impacteuse, tu parles du Canada, tu parles du travail au Canada, mais tu n'as jamais parlé du sport. Oui, je ne parle pas du sport parce que le football n'est pas le sport roi ici au Canada. Ils ont leur sport, qu'ils appellent le hockey. Ils ont leur sport d'hiver avec lequel ils appellent le hockey. Et puis, le hockey, au débat, je ne comprends pas, mais à force de regarder, de regarder, c'est intéressant aussi. Mais quand l'idée de Robba est arrivée ici à Montréal, avouons-le, ça a boosté. Je peux dire que la présence du Québec a chauffé nos hivers d'ici, ça a créé du boom. C'est là que j'ai compris aussi que les Québécois aussi aimaient le soccer. Parce qu'on les voyait nombreux au stade de Montréal, de l'impact au stade à Montréal, avec les t-shirts d'Hydroba. Pour vous dire que sa présence avait apporté quelque chose ici à Montréal. Les tickets étaient déjà payés d'avance, tout et tout. Donc, aujourd'hui, ceux d'idée, ça a dit que la présidence de la FIF, et puis il y a problème. Vous qui comprenez, expliquez-nous un peu. Vous, ces hommes, les hommes comprennent mieux le sport que nous. Cette candidature ne dérange pas. La FIF est devenue leur grenier, donc le changement radical du système. Ok, oui, j'ai pensé à ça, mais seulement que parfois je veux essayer d'avoir un jugement critique. Oui, c'est pas parce qu'il est un footballeur international qu'il va être quand même aussi un bon gestionnaire. Tout ça aussi, on se pose des questions. Est-ce que pour aider, il a vraiment besoin d'être à la tête de la FIF? Ça, c'est le débat que j'ai avec mon conjoint. Lui et moi, là, c'est-à-dire qu'on dit que deux personnes différentes se mettent en couple, c'est lui et moi. On est diamétralement opposés dans notre façon de voir. Moi, par exemple, moi, je suis pour la démocratie en Afrique, dans la gestion de l'Afrique. Je dis que non, on doit prôner la démocratie. Lui, il dit non. En Afrique, là, il faut qu'on soit dû avec les gens. Parce qu'en Afrique, quand tu es trop démocrate, là, les Africains n'est pas. Donc, lui et moi, comme ça, là, ça, c'est des sujets sur lesquels on ne s'entend pas. Pourquoi? Voyez-vous? Donc, lui, il me dit, ce que vous êtes en train de me dire, c'est ce qu'il me dit. Mais moi, à un moment donné, je lui ai posé la question. Est-ce que Didier Drogba a forcément besoin d'être à la FIF pour pouvoir aider? Ça, c'est la question que je me suis posée. Il a dit, oui, il a besoin d'être à la tête de la FIF pour pouvoir aider. Parce qu'au moins, avec ses contacts, tout et tout, s'il est à la tête, là, ses contacts, il peut venir, ça veut dire, essayer de relever un peu ce sport-là. Il peut venir essayer d'apporter du moulin à ces jeunes-là. J'étais à Bigan, j'ai vu, j'étais, je suis née encore en Afrique, je suis une Africaine. J'ai vu quand Isia Wazip a été joué, une fois, j'ai assisté à leur match. Voilà. J'ai vu quand Isia Wazip a été joué, une fois, un match, là, c'est le riz, la sauce graine, les joueurs l'ont mangé avant d'aller jouer. Donc, si lui, il dit, aujourd'hui, il va venir pour essayer d'échanger ça, pour essayer d'apporter quelque chose, est-ce que ce n'est pas mieux, c'est-à-dire de lui donner cette chance-là? Il faut aussi, forcément, d'être président de l'AFIF pour pouvoir poser la question, là, aujourd'hui, que nous autres, on se pose. Pourquoi, ça dit? Pourquoi tant de mouvements? Oui, les autres candidats sont partis déposer leur candidature. Bon, on n'a pas entendu tout ce rififi, là. Mais, yeah, il est parti déposer la candidature. Vraiment, ce à quoi on a assisté, oui, c'est une légende, on est d'accord, mais, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Moi, je viens pour comprendre. Je veux que vous, les hommes, merci beaucoup, Paul-Yannick de Nguessant, merci. Je veux que vous, les hommes, vous m'expliquez, oui. Parce que, quoi qu'on dise, là, un bon, c'est parce qu'il a tout ce canet d'adresse, là, aussi, qu'il va être forcément le bon gestionnaire, mais pour pouvoir, c'est-à-dire pour qu'il puisse faire ces preuves-là. C'est-à-dire qu'on doit aussi peut-être le laisser et puis on va voir. Parce que, moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas parce que quelqu'un est un haut diplômé ou bien un haut économiste que... Il peut forcément apporter des solutions, mais dans ces choses, c'est ce qui se passe. C'est la connexion qui fait défaut, mais j'ai essayé de mettre sur les choses. Il n'est pas signalé. On a vu le père du grand joueur, du jeune Mbappé. On a vu une fois la déclaration qu'a faite son papa pour dire que quand il sollicitait nos équipes, c'est-à-dire qu'il a sollicité l'équipe de son pays, on lui demandait de l'argent, tout et tout. Aujourd'hui, il n'est pas rentré dans ça. Ah, voici son fils qui est devenu un grand. Donc, ah, Diamant Blue, tu aimes mon style. Ah, ok, merci beaucoup. Ah, merci. Les gens me disent ça. Mon Dieu, pourquoi le... Mais pourquoi le direct est signalé? Non, il n'est pas... C'était le réseau, je suppose. On ne peut pas signaler un direct. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Oui, c'est ça. Bon. Ok, ben, c'est ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est la tête de Didier Droba qui pose problème? Est-ce que c'est l'individu lui-même qui pose problème? Ou bien c'est parce qu'on ne veut pas? Oui, je sais que l'Afrique, c'est un continent où des gens refusent le progrès. Ça, je le dis, oh, ah. Les gens refusent le progrès parce que... Ça dit, il y a des situations dans lesquelles quand on voit des gens se débattent, on voit des gens se débattent, on se dit que c'est pour leur propre intérêt personnel. Sinon, si, ce n'est pas pour ça. C'est vrai, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas nous qui votons, ça c'est clair. Vous comprenez? Ce n'est pas nous qui votons, ça c'est clair. Mais est-ce que... Ça dit que la présence de ce monsieur-là ne va pas apporter quelque chose. Est-ce que ça ne peut pas changer quelque chose? Pourquoi on ne regarde pas le côté où, oui, s'il vient, il va apporter quelque chose? On est resté dans les querelles intestines. J'ai entendu dire que, oui, il est venu. Maman, le goût de ça. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais m'enlever sur le wifi. Bon. Je suis enlevé sur le wifi, je ne comprends pas. Oh, non. Les gens étaient à... Qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent tout faire pour l'éliminer. Oui, mais pourquoi ils veulent l'éliminer? Parce qu'eux seulement, ils veulent gérer. Je comprends. Depuis des années, les élections de la FIF se sont toujours passées. On n'a jamais... On n'a jamais... Ça dit, il n'y a jamais eu un petit bruit. On n'a jamais compris. Oui, j'aime les voitures canadiennes et pratiquement votre modèle. Comment faire pour en avoir un? Mais on a un frère ici qui vend des voitures canadiennes. Yao, Yao, François. Ouais, parfois, vous demandez les renseignements sur les voitures canadiennes. Quand on prend tous les renseignements... Maintenant, moi, je ne prends plus renseignements pour voitures pour quelqu'un ici. Souvent, vous nous dites, des proches, vous nous dites... Ils m'ont fait aimer le sujet du sujet. OK. Vous nous dites que vous voulez des voitures. On prend de notre temps. On s'est encherchant des voitures pour vous. Plusieurs fois, des gens nous ont fait ça. Donc, maintenant, moi, quand quelqu'un dit qu'il veut des voitures, je vais te conseiller à un frère ivoirien. Il vend des voitures. On l'appelle la Pierre Angulée. Tu tapes sur Internet, Pierre Angulée. Tu vas voir, c'est un grand vendeur de voitures. Il est connu ici, de partout, ici. Lui, il peut t'aider. Il peut te trouver une belle voiture. Chaque fois, il envoie les voitures. Mais sinon, individuellement, comme ça, je ne cherche plus de voitures pour quelqu'un. J'ai pris de mon temps pour chercher une voiture pour quelqu'un. La personne, même mon mari, même, il l'a pris. On dit, l'attenté a dit non, je n'ai pas de problème. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle voulait une voiture, là. Une Ford Escape. On a pris le temps. On est parti. La dernière minute, ça a brillé par le silence. Donc, nous, on ne cherche plus de voitures. Si tu veux une voiture, tu tapes sur Internet, la Pierre Angulée. Il vend les voitures. C'est un homme qui est très fiable. Il peut te trouver une belle voiture et puis t'envoyer. Oui. Moi, c'est comme ça, je vois. Mais seulement que comme j'aime être impartiale. Ok, tu es à Toulouse. Oh oui, tu es en français. Tu veux une voiture américaine? Pourquoi pas une japonaise et une chose? Parce que celle que moi, ce n'est pas une américaine. J'avais une Ford, là. Je ne veux plus de voiture américaine, maintenant. Oui. Merci beaucoup. Depuis l'élation de la présidente de la FIF, elle est gérée par les enfants des ministres et cadres. Ok. Bon, c'est ça. C'est ce qui revient. On voit que c'est plus une querelle de personnes. Parce que quand quelqu'un qui va apporter du potentiel, c'est-à-dire qui envoie du potentiel, quelqu'un qui va apporter de la positivité. Quand quelqu'un arrive et puis on reste dans le fait de non, il n'a pas consulté les autres. Moi, je vois ça comme des querelles. Ça, c'est mon point de vue à moi. Dans mon petit coin ici, oui, je suis assise. Ça n'a pas forcément d'impact. Je parlais de ça et puis la connexion a été mauvaise tantôt. Oui, il y a le papa de Mbappé, son père. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand au début, il partait présenter son fils au Cameroun, là-bas, tout et tout. Qu'est-ce qu'on demandait? De l'argent, tout et tout. Voilà aujourd'hui ce jeune homme. Donc, peut-être qu'il y a d'autres aussi qui ont du talent. À travers le drogue, parce qu'on dit, même si nous, on ne connaît pas le drogue, mais on voit en lui quelqu'un qui a une droiture, quelqu'un qui est rigoureux. Peut-être à travers sa rigueur, à travers son charisme, là, il peut apporter quelque chose de positif. Oui, mais moi, je vois que, ça dit, c'est comme on veut, on veut empêcher ça parce qu'on ne veut pas l'évolution des choses. Je vous ai dit que l'Afrique, parfois, c'est le continent qui refuse le progrès. Quand je vous dis ça, là, c'est la vérité. Parce que si on ne refuse pas le progrès, chacun pense à lui, son ventre. Chacun pense à où lui va manger. Donc, on ne regarde pas pour tout le monde. C'est ça. Aujourd'hui, les jeunes footballeurs ivoiriens, ils préfèrent quitter l'Afrique, ils préfèrent quitter la Côte d'Ivoire pour aller dans d'autres pays où ils sont payés à 200 000, ils sont payés à 300 000. C'est encore mieux que de rester dans ton pays où, même pour te donner, ça dit que ne serait-ce que 100 000 francs par mois. C'était un problème. Quand c'est toujours bon, ça ne dure pas. Du temps où on était en Afrique, là, il y avait Sol Béni qui était bien. Oui, même si on sait que le président de Sol Béni, là, lui aussi, il faisait pour lui, mais quand même à travers lui, son Sol Béni, là, il y a beaucoup qui ont pu sortir la tête de l'autre. Où est Sol Béni aujourd'hui ? Pourquoi tout ce qui est bon ne fait pas long feu en Afrique ? C'est parce que vers la fin, là, il y a la magouille qui vient dedans. Vers la fin, là, on tombe dans la partisanerie. Vers la fin, là, chacun veut manger. Vous voyez, on ne regarde pas le côté où lui, là, le potentiel. Même s'il ne fait pas partie de ma famille, je vais le prendre. Non, on va rester dans le fait de, oui, je vais mettre mon neveu, je vais mettre ma nièce, mais ton neveu, ta nièce que tu as mis là-haut. S'il n'arrive pas à faire le travail, s'il n'est pas à la hauteur du travail, là, ça dit qu'à la longue, là, tout va s'effriter. Voici le problème qu'on rencontre en Afrique. Eh, Franck Tram, merci beaucoup. Oh, vraiment. Eh, merci. Oui, elle est la Diane Cossé, la corruption. Oui. On ne veut pas finir avec ça. Il faut qu'on finisse avec ça. C'est ça qui va aider l'Afrique à se rélever. Oui, c'est ça, c'est ce qui va aider. Même si la personne est tant, il est de telle ethnie, il est comme ça, il est comme si, s'il mérite, là, il faut lui donner. Oui, c'est vrai, on est Africain, quoi qu'on dise, là, même chez les Blancs, ici, là, quand ils rentrent dans une compagnie, là, ils essaient aussi de mettre leur fils, ça, c'est pas mauvais. Mais ici, il y a une expression, même quand on appelle, il y a une expression pour ça. Ils mettent leur fils, ils mettent leur parent. Mais si tu as le talent aussi, là, on peut te prendre aussi. Nous, c'est le combat qu'on mène, c'est ça. On ne va pas laisser ceux qui ont du talent. Et puis, on va toujours encourager la médiocrité. C'est à ce niveau-là que nous autres, on a des problèmes. Regardez aujourd'hui votre télévision, vous appelez télévision, je ne vais même pas dire le nom de cette télévision. Des gens qu'on reçoit, il y a des chaînes qu'on appelle des chaînes de people. C'est-à-dire des chaînes qui sont là, eux, pour valoriser des gens qui sont partis de rien. Mais ce n'est pas des gens qui vont passer dans des chaînes, c'est-à-dire nationales, comme des journaux de 20 heures. On prend quelqu'un qui a son chien qui s'appelle quoi, 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 il passe à la télévision. À mon nom, c'est cuit, on passe à la télévision. Grosse Bédène passe là. C'est-à-dire qu'on fait la publicité de la médiocrité. Quand on va parler, on va dire que non, elle est jalouse. Maman, jalouse de quoi? C'est question en train de dire, est-ce que c'est faux? C'est ça. C'est-à-dire, souvent quand tu regardes ça de loin, tu dis non, ce n'est pas possible. On ne dit pas à une personne qui n'est pas de ta famille, on dit madame Tanti. Bon, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Vous comprenez? On a les pays 50 000 francs en football. C'est ça, on paye quelqu'un 50 000 francs. Je préfère aller, même si je suis en Côte d'Ivoire, quand on me paye 5 000 francs, moi, quand on me demande au Burkina, quand on va me payer au moins 100 000 là-bas, j'allais au Burkina. Oh, mais si on me demande au Bénin, j'allais au Bénin où on me paye 100 000. Vous comprenez? Est-ce que demain, c'est vous qui vous plaignez de la fuite des cerveaux? Non, les Africains quittent le continent. Mais on va déserter le continent. Vous n'êtes pas prêts à vous ajuster là-bas. Eh, le chien a qui la faute? On prend le chien a qui la faute pour passer dans un journal de 20 heures. Eh, excuse-moi, N'Goku, je vais la visiter. Excuse, tu sais, la vieille m'est beaucoup occupée, c'est ça qu'il fait. Je vais visiter. Comme tu m'as rappelé là, je vais visiter et puis je vais faire un briefing dans une de mes vidéos. C'est-à-dire que de la médiocrité. Oui, et quand on parle, non, c'est son doigt ou, c'est son nez qui est arrivé. Hein? On dit que non. J'ai demandé à mon mari, hein, si vous voulez pas tailler ma vidéo, ça va arriver dans sa main là-bas. J'ai demandé à mon mari, oh, la fille de Kaloupola, elle était, elle était comment, elle était humoriste avant? J'ai demandé à quelqu'un, ben, la fille de Kaloupola, elle était humoriste avant? Elle, ça dit, elle faisait quelque chose de spécial avant qu'on l'intervive là, au hasard. Est-ce que, je ne comprends pas. Ah, et ça, on passe à, on peut en parler, on peut faire du buzz, on peut rire, tout d'un coup, ça passe. Mais ça aussi, on passe à la télévision. C'est comme, je vais dire, la fille de Zozo Teti, hein, mon père s'appelait Zozo Teti. J'ai dit, la fille de Zozo Teti, mon père s'appelait Zozo Teti, il était professeur au lycéen de Daloa. Il était, et ça encore, on va me prendre, on va me faire passer à la télé des 20 heures. On va me faire, c'est de la médiocrité, tout ça. Ça ne fait pas avancer l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand il y a des cerveaux, il y a des, ça dit qu'il y a des têtes comme ça, qui sortent la tête de l'eau. C'est ça qui rend les pays occidentaux très forts. Parce qu'eux, ils vont à l'essentiel. Mais nous, ce n'est pas ça. Les talentueux sont en arrière. Des cerveaux restent en arrière. Et on prend, ça dit, des médiocres. Vous croyez que ce n'est pas l'humour, que tout se résout dans la vie? Ah, elle était commissante. Donc, en cas de c'est dans le commerce, c'est devenu quelque chose qui va passer à la télévision, tout et tout. On va parler, non, c'est pour dire qu'on est jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de qui? Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Mettez les jeunes cerveaux en avant. Les jeunes étudiants qui ont évolué dans leur domaine. Il y a des étudiants qui sont très talentueux dans la chimie en Afrique. Il y a des étudiants qui sont, ça dit, qui excellent dans leur domaine. Pourquoi ceux-là, on ne les met pas en avant? Et puis, c'est la médiocrité seulement qu'on met en avant. Pourquoi l'Afrique est comme ça? C'est ça qui est mon problème. Ce n'est pas une querelle de personnes. Ce n'est pas parce qu'on parle de telles personnes. Si on parle de sur les réseaux sociaux, ça se limite à ça. Mais des chaînes de télé, des chaînes dites, des chaînes respectables, dans un pays. Une télévision, c'est le miroir d'un pays. C'est ça. Tu peux ne pas aimer, ça dit que la personne d'un individu. Mais tu regardes. Lui, est-ce que si on le met là, qu'est-ce que ça va nous apporter? Wadé, n'y a pas. Comment tu vas, ma soeur? Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce que lui, il va nous apporter? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que c'est ça? Depuis un moment, on a remarqué, c'est que la médiocrité. Et quand on parle, non, c'est son moment de chance. Vous, si, je suis derrière, je suis au jardin là. Il y a une chaîne de télé nationale, en plus. En partant, ma vidéo, ils vont voir, ils vont dire que non, elle est jalouse. Jalouse de quoi et de qui? Ce que je suis en train de dire, je dis que dans votre chaîne de télé, en Côte d'Ivoire, vous faites la promotion de la médiocrité. C'est ce que je dis aujourd'hui, dimanche 2 août 2020. Il y a des chaînes de télé people. Oui, il y en a, ça existe. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Les jeunes sont quasiment au mouroir. Chaque matin, c'est bénévole, c'est coup. Chaque jour, c'est sur les réseaux sociaux, on sollicite. Ça veut dire que le système de santé est, ça veut dire, si je dis fragile, je n'ai même pas dit de mots. C'est pour ça que tout, c'est quand même, en SOS, les réseaux sociaux, je ne regarde plus. Je dis, mais ça dit que le ministère de la Santé, lui, il est où? Les hôpitaux sont où? Et puis, quelqu'un a mal à la tête, c'est sur Facebook. Quelqu'un, attends, attends, c'est sur Facebook. Je dis qu'on a beaucoup à refaire en Afrique. Je profite de cette élection de la FIF là pour essayer de relever quelque chose dans mon message. On a beaucoup à refaire. Il y a beaucoup à refaire. Oui, fils Jean Cesso. Et vous êtes surpris aujourd'hui que les gens ne regardent pas votre chaîne de télé. Tu demandes, les gens ne la regardent pas. Même cette chaîne-là est à l'international. Nous-mêmes qui sommes des originaires de l'Afrique, nous qui sommes africains, on ne regarde même pas nos télévisions africaines. Parce que ce sont des télévisions qui sont truffées de mensonges. Ce sont des télévisions à travers lesquelles on ne peut pas avoir quelque chose de... Tu veux avoir une information crédible là. Pour savoir si l'information est crédible, tu vas aller sur les chaînes des Blancs pour regarder. Si c'est passé là-bas, c'est que c'est crédible. Parce qu'ici, les chaînes de télé sont autonomes. Parce qu'ici, ça dit que la télévision ne travaille pas pour quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si ce Didier Drouba vient là, tu peux ne pas aimer la tête de Didier Drouba, mais tu vas regarder le potentiel que ce Didier Drouba va apporter. Quelqu'un qui dit aujourd'hui, on va organiser pour que les anciennes légendes du football, on puisse les regarder pour que désormais, une légende ne reste pas dans les oubliettes. Alors, toutes les légendes du football ivoiriennes là, elles sont aux oubliettes, les Zagoli-Gauliers, les Tantantans là, qui les connaît aujourd'hui ? Pourtant, c'est des gens qui ont apporté quelque chose de... Les Dugouti-Ki-Nyrembé, tous ceux-là aussi. N'importe quoi, que du gros n'importe quoi. Quelqu'un a mis savon sur son truc, il est venu, tant, 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 c'est fini. On lui donnait poulet, on lui donnait tant, tant, tant. Quelqu'un est venu, il l'a mis, moi, j'ai dit que c'est hallucinant, c'est triste. C'est triste. On donne terrain à d'autres ici, on fait tant, tant, tant. Moi, mon terrain, j'ai eu là-bas, là. J'ai travaillé à la sueur de mon front pour avoir ça. On ne m'a pas donné. Vous trouvez ça normal ? On donnait terrain, attends, on donnait voiture, attends, tu n'as pas mérité. En tant que des jeunes ont fini l'école. Ils sont là, ils attendent. Mais on est surpris que cette jeunesse-là soit à la perdition. Mais une jeunesse qui est oisive, c'est normal qu'elle soit là, comme ça, à ne rien faire. Ok, j'ai compris, mon frère. Oui, une jeunesse. Une jeunesse qui n'a que pour activité principale, de ne mettre que des unités pour voir qui est venu insulter. C'est normal, à un moment donné, parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est ça. C'est le triste constat. Ça m'a choqué hier, la candidature de Drogba. J'ai dit que Drogba est venu réchauffer nos hivers ici à Montréal. C'est Didier Drogba qui est venu à Montréal. Et puis, nous, on a su que le football était vraiment le football roi. Quand je suis venu en Amérique, j'ai été estomaqué de constater que les gens ne jouaient pas le football. mais j'ai fini par comprendre qu'ils ont leur sport d'hiver. Mais quand Didier Drogba est venu ici, on faisait les tickets à guichet fermés ici. Tous les Québécois, les Blancs, partaient au stade. Les Arabes, là. Didier Drogba, Didier Drogba. Oui, quand je dis, je dis qu'il est venu réchauffer les hivers canadiens. Ce Didier Drogba. Il n'est pas n'importe qui. Il faut qu'on lui donne l'occasion. Pour enlever ces joueurs d'ici à Ouazide, à FC Oumé, dans Foutou et Sosgrène, c'est-à-dire que Ries et Sos au Belgique avant d'aller au sport. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quand on va sortir de là? C'est quand? Chômage, broutage, insécurité. C'est ça qui est le lot quotidien de l'Afrique. Béa Kondo, épouse Swanga. Salut à toi, ma chère. C'est quand on va sortir de là? Je peux ne pas aimer Didier Drogba, mais qu'est-ce qu'il va apporter? C'est quoi le potentiel? Qui dit qu'il va apporter? C'est ça le plus important. Non, il n'est pas venu se mettre au pied du baobab, du village. Non, il n'est pas venu tant en tant. C'est ce qui fait que l'Afrique n'évolue pas. Qu'est-ce qu'on a fabriqué de notre vie? La mère, je vais prendre ta parole. Même le puits, ça dit que la côte qu'on prend pour puiser l'eau dans le puits, ça dit qu'on n'a rien créé. Qu'est-ce qu'on a créé, nous les Africains? Parce qu'on est dans les querelles intestines. On n'a rien créé. Allez regarder dans le livre de l'histoire. Les Africains ont créé quoi? Même ce jour-là, j'ai coulé les lames. Tombouctou. J'ai causé avec une Québécoise quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Elle a dit, le pays africain, elle a dit, je connais un artiste africain que j'aime beaucoup. Quand j'étais petite, il venait ici, il chante Yake, Yake. Père à son âme, il est décédé. Donnez-moi son nom. Elle a dit, oui, tu as mis à Yake, Yake. Elle a dit, oui, quand il est venu ici, ma mère et mes frères sont partis. Mais j'étais petite, je n'ai pas pu aller à leur conseil à l'époque. Mais j'aime ça. Et puis, je veux aller visiter le Mali et le Sénégal pour Tombouctou. Je veux voir Tombouctou. J'aime bien. Quand il y a eu par là-bas, les ignorants d'Africains, je suis allée, j'ai vu l'image où vous êtes allés détruire Tombouctou. Oui. Tu as un par là-bas. Il y a, comment on appelle ça? Il y a le, comment on appelle ça? Il y a la guerre là-bas, dans la zone de Tombouctou. Vous partez, vous cassez, vous détruisez. Mais Tombouctou, c'est rentrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais quand on s'en va détruire, ce qui nous est reconnu, qu'est-ce qu'il nous reste? Mori Kanté, merci beaucoup, Kader Keïta. On s'en va, on détruit, ça dit que les monuments de Tombouctou, qui désormais, qui font que ça devient un site touristique. Merci à tous pour Mori Kanté. Père son âme. C'est ça qui est là. Ça dit que nos batailles sont mélangées. On priorise ce qui n'a pas d'importance. J'ai dit que je regarde aujourd'hui les Africains. Ça dit que comme on est en train de gérer cette élection-là, de la FIF, ça dit que ça me reconforte encore dans ma position. De l'Africain, ça dit que les Africains refusent le progrès. Oui, c'est Mori Kanté. Merci beaucoup. Le Guinéen. Merci. Il est décédé. C'est un Guinéen. Mais je parlais du Mali parce que à Tombouctou, c'est au Mali. Aujourd'hui, il y a comme deux ou trois ans, je regardais, on s'en va, on casse, on casse les monuments qui sont à Tombouctou. Alors que ces monuments-là sont dans le patrimoine de l'UNESCO. Ça dit que même s'il y a, même s'il y a, comment on appelle ça, il y a la guerre, il y a quoi dans la zone de Tombouctou là-bas, ça dit que ce monument-là, on doit préserver ça. Parce que ça, c'est ce qui est authentique à l'Afrique. Tout ce qui nous est authentique là, ça dit, on ne voit pas ça. L'été dernier, j'ai fait le tour d'une partie du Canada, le Canada atlantique. Il y a des sites, les gens, ça dit qu'on te valorise ça. Quand tu t'es en, tu dis, mais c'est ça là, elle était en train de parler, on dirait quelque chose. Mais pour eux là, eux, ils donnent de la valeur. Tu viens au Canada, les sites touristiques, pour quelqu'un qui vient de l'Afrique, on te dit, non, on va aller visiter des chutes. quand ils sont en train de vanter leur, merci beaucoup, les mausolées de Tombouctou. J'ai vu à la télé, sur France 24, des Africains qui détruisent ça. Mon cœur a saigné ce jour. Ici, ils font les publicités de leurs chutes là-bas, quand tu t'en vas dans le Canada atlantique. Tu es là, tellement le guide en train de te parler, quand tu t'envoies les chutes là, tu es découragé en même temps. Parce que quand tu as déjà vu les chutes de moi, et puis on en train de te faire publicité des chutes ici au Canada, tu es découragé. Même les chutes de Niagara, dont on parle. Les chutes de Niagara, dans l'Ontario, dont on parle. Quand tu t'envoies, pour toi qui es une Africaine, tu sais que chez toi, il y a des chutes. Tu regardes ça. Tu dis oui, les blancs, ça vend pour eux. Mais pour nous là, aucune valeur. Aucune valeur. On n'accorde de l'importance à rien. Les guillardistes, merci beaucoup. Vous pouvez, les guillardistes sont venus, vous pouvez venir, c'est-à-dire faire la guerre légale. Mais tout ce qui est le patrimoine, pourquoi détruire un patrimoine? C'est ça qui est la vérité. On n'arrive même pas à préserver pour nous. Je suis allée, je dis oui, ces gens-là, ils savent vendre pour eux. Mais les guillardistes, puis les guillardistes, ils sont africains, non? Ou bien, est-ce qu'ils sont quittés ailleurs? Ils ne sont pas quittés ailleurs, c'est les africains. On peut faire par la banque, mais pourquoi détruire le patrimoine? C'est ça qui est la vérité. Quand on peut par la blague, c'est ce qui est là qu'on détruit. Je n'aime pas telle partie qui était au pouvoir. Je viens là, donc c'est que lui, il a fait là, je vais détruire. Je n'ai pas encore vu ça chez les blancs ici. Bien, je n'ai pas vu ça. Le parti qui était là, ils sont partis. nous on est venus, on va détruire ce qu'eux ils ont fait. Mais ce qu'ils ont fait là, ça peut rester aussi dans l'histoire. C'est ça, au nord du Mali. C'est ça. Donc ce qu'ils ont fait, ça ne peut pas rester dans l'histoire. C'est ça. Donc aujourd'hui, cette élection des drogues, si elle est refusée, c'est des querelles de personnes. Et il n'est pas venu s'incliner au pied du baobab du village. Il ne nous a pas consultés. Il ne nous a pas fait ça. Oui, il ne vous a pas consultés. Mais le potentiel qu'il apporte, est-ce que c'est plus important? Je suis désolée. Aujourd'hui, c'est celui, c'est le pourvoyeur, c'est celui qu'on met en avant. On est rendus là, malheureusement. Il ne vous a pas consultés. Mais quand il va venir, est-ce que c'est ce qu'il va apporter? Ce n'est pas positif. C'est ça qui est important. Mais non, on ne regarde pas ça. On regarde le fait que je n'aime pas Didier Drouba. On regarde le fait que Didier Drouba, c'est comme ça. Merci, Yaôf François. Merci beaucoup à vous partager le direct, s'il vous plaît. C'est de la barbarie. L'ignorance, comme dit Wilfried Yaôf. C'est sur le débat, ils sont en train de revenir, mon frère. Je ne suis pas venu pour faire les éloges de Didier Drouba, mon frère. Je veux comprendre pourquoi on ne l'accepte pas. Pourquoi on ne l'accepte pas? Il y a beaucoup de situations qui rentrent dedans. On n'accepte pas Didier Drouba parce qu'on aime la médiocrité. Et c'est cette médiocrité-là. Franck Trat, je suis en train de mettre en avant. Je ne suis pas venu pour faire les éloges de Didier Drouba. Je ne sais pas si tu comprends, mon frère. Ça, ça sert à quoi de venir Masson là pour dire non, Didier Drouba quand on a dit non, non, non. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des jeunes talentueux qui sont là-bas. Des jeunes talentueux pour que leurs enfants viennent à la surface, pour que les enfants essaient de sortir la tête de l'eau. Il faut qu'ils sous-doient. Ça dit que ton enfant peut avoir du talent. c'est lui-là. Toi, le père ou bien la mère, tu ne connais pas quelqu'un de quelqu'un qui est dans le réseau de la FIF là-bas. Ton enfant va rester dans l'obscurité. Est-ce que ce n'est pas des talents que l'Afrique paie? C'est ça. C'est des talents que l'Afrique paie comme ça. S'il faut forcément avoir l'argent. C'est ça. Ça va? Oui, ça va. Ah, c'est correct. Tu avais besoin de quelque chose? Non, ça va. Tu n'aches plus? Non, non, non. Ok. Après, le direct, on se voit. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. On détruit tout quand un autre vient. Ça devient le perpétuel recommencement. Je n'ai pas vu ça ici. Je n'ai pas vu ça ici. Un émaillerie. Je n'ai pas vu ça. Ici, on améliore. C'est pour l'autre qui n'était pas bien, 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 bien ficellé. Lui qui vient, il l'améliore. Même au niveau des lois. Si on voit que, bon, eux, quand ils viennent, ils vont essayer de voir soit la loi était incomplète ou bien la loi était mal ajustée, elle était inadaptée. On essaie de voir. Ça veut dire, on ne supprime pas tout ce qui était là. C'est ça, le problème. C'est ça. C'est toujours comme ça. Les anciens, les anciens footballeurs. Je t'ai dit, on n'aime pas la transparence. On refuse le progrès. Vous êtes là, vous dites non, je vois sur d'autres commentaires, non, il est à va. Mais attends, quelqu'un qui fait des oeuvres caritatives, vous trouvez qu'il est à va? Je dis que l'Africain, ça dit que c'est tout le dispositif mental qui est à revoir. Quelqu'un qui fait des oeuvres humanitaires, quelqu'un qui construit un hôpital, vous trouvez qu'il est à va? Vous croyez que celui qui, ça dit que vous voulez qu'on vienne vous distribuer l'argent dans la main. Et puis là, vous allez dire que non, la personne est bien. On n'est pas à ce stade-là. On n'est pas au stade où on va distribuer l'argent dans la main. C'est ça. Je ne fais pas le sport, mon frère, comment il s'appelle? Je ne fais pas le sport. C'est pour ça que je dis toujours, c'est mon mari qui m'a pas arrêté. Mais comme lui, il a sa position, souvent, je ne le coûte pas. Je dis, ah, toi, je sais que... mais je vois au moins, je vois ce que le personnage peut apporter. C'est ça. Je parle trop, c'est pour parler qu'elle suis sur ma page. Tu rames d'oubillard. C'est pour parler qu'elle suis là. La page Monica Z a été créée pour parler. Si tu es là, c'est pour écouter quelqu'un qui parle trop. Donc, tu peux quitter ici. Cette phrase-là, quelqu'un m'a dit là, je l'ai bloqué pour ça. Après, il est venu me rejoindre quelque part. ne fais pas, je vais te bloquer. Voilà. À travers le sujet d'Ideo Drouba, je touche des points réels de l'Afrique. C'est ça. Je touche les points. Et, il ne faut pas rire. Oui, on veut qu'on dise... J'entends, il est avant. mais il fait déjà une oeuvre humanitaire. Quelqu'un qui fait une oeuvre humanitaire, on ne peut pas traiter la personne d'avare. C'est ça. Oui, la page Monica Z est là pour parler. C'est ça. Il a créé un hôpital. Il dit, Drouba n'est pas venu vous distribuer l'argent. Les doux-sagas qui ont distribué les travailleurs là, où ils sont aujourd'hui ? L'argent ne se distribue pas. Même ici, l'argent ne se distribue pas. Même ici, même là, les whiteys ne te donnent pas comme ça. Quand ils veulent te donner, ils vont te mettre ça dans quatre cadeaux. J'ai travaillé à un enfant. Quand l'enfant partait là, elle est pendant mon chèque cadeau de 500 dollars. 500 dollars, vous savez c'était pourquoi ? Oh non, va avec ton mari, vous allez vous chouchouter dans un spa. J'étais là, j'ai dit, 500 dollars, on ne peut pas me donner ça dans ma main. Hein, whiteys ne donne pas l'argent dans la main. On ne donne pas l'argent dans la main à quelqu'un comme ça. On ne distribue pas l'argent. Africains comprenaient ça. Donc arrêtez de dire Didier Drogba est avare. Il n'est pas avare dès lors qu'il prend de son argent pour investir dans les oeuvres humanitaires. Il cherche des sponsors pour investir dans les hôpitaux. Je crois que c'est les loups gars qui avaient distribué ça et puis aujourd'hui là, on se moque de lui jusqu'à là, dans sa tombe, tu mènes la vie des loups gars. Les loups gars qui ont distribué là, quand c'était bon là, quand ils ont fini de distribuer, quand maintenant là, où c'est, il n'y en a plus. Les artistes savants qui ont distribué quand ils sont dans la galère aujourd'hui là, je crois que c'est pas pour eux souvent on fait les SOS. L'argent ne se distribue pas. C'est ça. Vous voulez qu'on vous distribue l'argent. Non, il est avare, il est avare, mais il a travaillé pour avoir son argent, travaille pour avoir pour vous. École même, il a construit. Quelqu'un qui a construit une école, on va venir dit que la personne n'est avare. Seul l'Africain peut réfléchir de cette façon-là. Merci beaucoup Jean-Marie Bouthier, je vais bien, merci. Aïe, Catherine, essaye de donner 4 cadeaux, 500 dollars. Ils ont pris 500 dollars, ils sont allés payer 4 cadeaux pour moi. Va te masser. J'ai dit, mais pourquoi on ne m'a pas donné les 500 dollars ? On ne va pas te donner ça. Attends, je vais t'enlever ici. C'est ça. C'est son argent. C'est son argent. Que des gens arrêtent ça. Arrêtez un peu les Africains. Regardez autrement. Regardez autrement. Moi, je vois juste là, ça dit, quand je regarde des droits, je vois juste, je ne regarde pas le reste, je vois juste, bon, avec peut-être ce qu'il a comme ses relations, ça peut aider, ça dit que, ça dit que d'être talentueux, je le vois comme quelqu'un qui est rigoureux. Moi, j'aime les gens qui sont rigoureux. Peut-être avec la rigueur, là. Il va à Séni, ça dit que le milieu. Oui, les Africains n'aiment pas tout ce qui est, ça dit que tout ce qui vient avec la rigueur, vous n'aimez pas ça. Vous aimez le désordre. Je connais quelqu'un, ici, qui a dit, lors d'un débat, oui, c'est quand il y a la guerre, il y a la, l'argent. Je dis, quoi? Il dit, oui, monique, il y a la guerre, c'est là, rien n'est contrôlé. Seul un Africain peut réfléchir de cette façon-là. Comment tu peux sortir ce genre de truc? Mais dans le fond, c'est la vérité. On ne veut pas que ce monsieur-là vienne à Séni, ce milieu-là, pour que désormais, ceux qui ont de la compétence soient, ça dit qu'à la tête, ça dit que ceux qui ont du talent, on puisse les regarder même s'ils n'ont pas l'argent. C'est ça qui est la vérité. Et ça, c'est à tous les domaines, à tous les niveaux, c'est comme ça. On connaît quelqu'un ici qui a quitté, j'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos, tellement que ce que je dis c'est la vérité, souvent je reviens sur les mêmes choses. Il est parti là-bas pour travailler à la banque, arriver à la banque, toute la structure qu'il mettait en place là. Qu'est-ce qu'on lui disait? Ah, lui, il avait mis du sable dans notre atyéqué, ça dit qu'il y a d'autres qui ne sont même pas prêts pour les changements. On est en train de vous offrir des structures. Il dit désormais, on ne veut plus que quand les gens viennent, ils prennent un numéro, ils se mettent en rang. Toi là, toi là, ça dit que la caissière qui a la caisse là, ce n'est pas parce que tu le connais qu'il va passer avant toi. Ça dit qu'il va passer avant ceux qui sont déjà là. Quand ils vont aux réunions là, ça dit qu'il est déjà confronté aux autres collègues dont les mentalités sont barricadées. Ah, lui, la main, il veut dire quoi? T'as fait tes études au Canada là-bas là. C'est ça que tu veux venir mettre ici? Oui, c'est qu'on a appris au Canada là. On peut essayer d'adapter ça un peu là-bas. Je reçois des propositions. Oui, on aime ça, on te voit comme une personne impartiale. Est-ce que tu peux venir? Ta, ta, ta. Mais, la façon dont je suis une personne impartiale, c'est quand même mon affaire est fort. J'ai venu, comment je vais travailler avec vous là-bas? Ça va être difficile. C'est ça. Parce que je ne peux plus exprimer. Ça dit que quand on te donne à manger là, si tu es trop rassasié, ton vent est plein, si tu ne peux pas aller trop. Tu ne peux plus parler trop. Comme ça que toutes les propositions que vous me faites, je vous dis que non, ça ne peut pas. Les autres sont tout à l'heure. Ça ne peut pas. C'est ça. Donc si on s'oppose tant, quelque chose qui s'est toujours passé en silence, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu et puis il y a tout ce rififi là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon dedans. Non, il ne plaise à qui veut, mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui est la vérité. On ne veut plus que les joueurs tombent dans les oubliettes. Il y a eu des grandes légendes du football ivoirien. Les Laurent Pocou. Nous, on était petits, mais mon père aimait beaucoup le sport. Laurent Pocou, l'homme de Asmara, tous ceux-là. S'il n'avait pas ses enfants, ce monsieur-là, peut-être qu'il serait mort même, ça dit, dans la misère de misère. Alors que regardez au Brésil, comment on valorise Pelé? Regardez comment Pelé est valorisé au Brésil. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu des gens qui ont apporté, ça dit, ça dit qu'ils ont apporté de la joie dans nos cœurs aussi à travers le football? C'est ce que Didier Drogba veut essayer de faire. Pour ne plus que désormais, ça dit que le football, ça dit que les anciens joueurs ou bien les jeunes joueurs tombent à la rune. Mais ça encore, on s'oppose. Ça encore, c'est une élection, je suis d'accord. des avis peuvent être divergents. Je suis d'accord avec ce principe-là. Merci à vous. Partagez le direct, s'il vous plaît, les amis. Je suis d'accord. Une élection, quand on dit élection, ça veut dire qu'il y a deux camps. Mais on n'a qu'à regarder la réalité en face. Il faut qu'on regarde cette réalité-là. Même si... Oui. Afrique veut que tu lui donnes l'air dans la main. Quand tu as donné l'air dans la main, l'air, il est généreux. Il est généreux. Il y a certains footballeurs qui ont distribué, qui ont distribué. Aller leur demander. J'ai vu un footballeur dont je ne veux même pas dire le nom ici, tout et tout, qui a dit, dans le temps quand je travaillais, mon téléphone crépitait à tout moment. Dans le temps quand j'étais la star, mon téléphone crépitait. Des demandes à gauche, à droite. On me sollicitait de partout. Depuis que je ne suis plus au sport, je ne suis plus au haut niveau, c'est fini. Les gens ne connaissent plus mon niveau. Mais c'est le comportement humain. C'est pour cela que, là, j'ai dit que l'argent ne se distribue pas. L'argent ne se distribue pas. Rétenez ça. La jalousie est un stage professionnel de la sorcellerie. Je te dis, là, il faut se revoir. Il faut qu'on se revoie. Tout se résume à tous les niveaux. On regarde juste l'élection de l'Afrique, mais c'est le comportement qu'on doit regarder de l'Africain qui a revoi. Ce n'est pas juste... Cette élection va passer. Elle va passer bientôt, là. Mais toujours, ça va continuer. J'ai fait la vidéo où j'ai parlé de tout ce qui est... Ça dit que tout ce que je suis en train de dire, c'est toujours l'Afrique, le continent de l'incertitude. Tous ces résumes, ça dit que tout est incertain, comme je dis. J'ai énuméré certains points. Comme je dis, quand je fais des vidéos, je n'aime pas les longues vidéos. Et quand on parle, on dit que non. On est jaloux. Quand on parle, on dit que non. Elle-mêmes veut dire quoi? Tu es venu au pouvoir tout de suite. Tes trois enfants sont ici à Trois-Rivières, à l'université. C'est l'un de qui tu prends pour envoyer tous tes enfants ici. Tu es venu au pouvoir tout de suite. Vos enfants fréquents dans les universités aux États-Unis. C'est l'un de qui? C'est l'un du contribuable. On dit non. Le ministre-là, lui, il est généreux. Il est généreux, c'est l'un de qui? C'est l'un du contribuable. Est-ce que chez les Blancs, ici, les ministres distribuent l'argent? Les ministres ne distribuent pas l'argent ici? Donc, ça dit que quand on est en train de faire ce genre de geste-là, vous croyez que quoi? Ça dit que quand tu regardes, c'est pour ça qu'on dit voyager, c'est bon. Ça dit que quand tu voyages, tu as des éléments de comparaison. C'est ça. Mais si tu es toujours en Afrique, tu es toujours à la même place, là. Ça dit que ton jugement va être un jugement stagnant, un jugement stationnaire, un jugement qui ne bouge pas. Les universités au Canada, ce n'est pas de la blague, là. Ça coûte très cher envoyer ses enfants étudier ici. Mais vous faites ça, les bourses, là. Donnez aussi aux enfants des pauvres qui ont du talent. Donnez les bourses, là. Ne partagez pas les bourses, là. Entre vous seulement qui êtes au pouvoir. Donnez les bourses, où vos enfants viennent ici et puis vous, même si une gomme, ils ne payent même pas ça ici au Canada. De la chambre à coucher, de tout, 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 tout est payé aux frais de l'État. Les enfants des pauvres, là-bas, aussi, là, ils sont intelligents. Donnez les bourses, là. Regardez dans le lot, aussi, là. Donnez au moins, aux enfants des plantons, aux enfants de tous ceux qui sont là-bas qui sont intelligents, aussi, comme vos enfants que vous envoyez ici à l'université de Trois-Rivières. Je prends cette université aujourd'hui parce que je suis dans la ville de Trois-Rivières. Et c'est une université qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers. Mais les bourses, là, c'est entre vous, là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne me dites pas que non, il faut parler de Didier Drouba. J'ai mis le titre de Didier Drouba, mais à travers Didier Drouba, là, il y a beaucoup à refaire en Afrique. Mais on voit, on distribue tout aux gens ici, on fait ça. Ça dit, c'est pathétique, quoi, quand tu vois ça. L'Afrique, là, j'ai dit que on a des ressources. Ah ben, on dit que non, c'est les blancs qui viennent piller nos ressources. C'est les blancs qui viennent piller nos ressources. C'est en Afrique, là-bas, même en Pille, là-bas. Vos ministres, là-bas, ils ont des comptes bondés ici, des milliards qui se déposent dans les comptes des blancs. Vous allez vous en prendre à qui ? On va s'en prendre à qui ? On va s'en prendre à qui ? Avant, là, non, c'est eux qui viennent nous mettre en parlable. C'est eux qui viennent... Donc, toi, là-haut, tu es dans ton village, là, un étranger qui te parle, donc, lui, il vient toujours te mettre en parlable. Toi, tu ne vas pas prendre conscience un jour. Donc, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. À lui seul, il envoie des sponsors. C'est ça ! Quelqu'un qui envoie 15 sponsors, comme il est en train de dire. On va regarder, non, il n'a pas fait ci. C'est ça. Je suis vraiment désolée. Je serai toujours désolée. Il coulait... Les sponsors coulent derrière lui déjà. Très résistant au changement. On n'aime pas le changement alors que tout passe par le changement. Et le changement, ça vient avec des bouleversements. Tout changement, comme on dit, ça dit que... Comment on dit ça ? C'est vrai. Le changement, quand ça arrive, ça te fait penser à ce qui était en arrière. Comme on dit en bon français, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Tu veux le changement, mais ça va te faire penser un peu à ce qui... Mais n'empêche que tu vas t'ajuster sur ce qui arrive. C'est dans les tumultes, c'est dans les bouleversements qu'on essaie de s'améliorer parce que les changements viennent toujours avec des contraintes. Mais on ne veut pas subir les contraintes qui viennent avec les changements. Comment on va aller de l'avant ? On a un problème avec le respect des lois. Les Africains, on a un sérieux problème avec le respect des lois. Mais la loi, pour qu'elle soit respectée, ça veut dire que lui qui est l'exécuteur de cette loi-là, lui-même, il faut qu'il soit exemplaire. Et si tu es un policier, tu es un policier, tu as posé le geste là, tu vas payer, même si tu es un policier. En Afrique, combien sont ces policiers qui commettent des erreurs, qui font du zèle et puis ils arrivent à subir une conséquence. Ça dit qu'il y a une loi qui est là pour ceux qui sont les pauvres et puis il y a une autre loi qui est là pour les riches. C'est avec ça que nous, on a un problème. L'indiscipline totale. Quand on dit il y a le désordre là, c'est dedans qu'on se retrouve. La mère, tu es en ligne ici. La mère est venue, elle a dit, ma soeur, le jour que tu as fait ta vidéo pour dire après Dieu, c'est les blancs. Je n'avais pas compris mais je suis venue c'est puis j'ai compris. Elle est partie chercher la nourriture quelque part. Elle dit le rang seulement. Je dis voilà, les Africains n'aiment pas faire le rang. Voici un sérieux problème qu'elle a. Alors que le rang là c'est une façon d'être disciplinée. Mais toi tu es arrivé même ici pour demander le renseignement on dit attends ton tour d'abord. Non, au début ça nous choquait mais pour demander juste un renseignement oh que oui attends ton tour. Quand tu vas arriver à ton tour là tu vas demander le renseignement. La belle d'or, la belle d'or je comprends. Je parle aussi là c'est mon coeur qui saigne. C'est mon coeur c'est qui saigne. C'est le coeur d'une fille une puissante de l'Afrique qui saigne. Merci beaucoup pour les coeurs. Mimi Vous comprenez? Le renseignement je dis il n'y a pas des autres ici. Au début quand tu arrives tu ne comprends pas ils vont te... ça dit et puis ils sont tellement respectueux ils vont souvent ils ne te disent pas quelque chose mais juste la façon dont ils vont te regarder tu vas comprendre que attends et puis toi tu vas lui demander est-ce que vous êtes dans le rang tu vas te dire oui tu vas dire excusez-moi parce que ça dit que c'est comme si nous on a été ça dit que on a été prédisposé à l'échec je suis désolée de le dire si tu ne veux pas faire d'efforts ça dit que tu es prédisposé c'est ça on va s'opposer à quelque chose qui est évident en s'opposer c'est comme c'est comme il y a une maladie qui fait des ravages depuis dans un village il y a un médecin qui est sur place depuis ça ne marche pas et il y a un autre maintenant qui vient avec lui son plan pour dire bon étant donné que c'est comme ça c'est comme ça pour ne pas que ça se transforme en une pandémie voici ce que moi je propose on va pas donner la chance aussi à cet autre là qui vient pour apporter sa solution on peut donner la chance maintenant l'ancien médecin qui est là lui déjà comme il a aidé à créer ses ramifications il a aidé à ses bases lui il ne veut pas lâcher c'est ça qu'elle a fait d'idées drouba mais ça se résume à toute la conception ça dit des africains comment on réagit je n'ai pas vu cette phrase mais je ne vais même pas dire le nom mon mari m'a dit mais dans cette idée drouba il y a un qui a dit là-bas nous on va manger comment j'ai dit que cette phrase là nous on va manger comment on est en train de parler de l'amélioration on est en train de parler du progrès toi tu penses à nous on va manger comment et ça c'est pas lui seul ils sont nombreux qui réagissent comme ça c'est ça c'est nous même nos dirigeants ça fait c'est ça donnez les bouches aussi aux enfants des pauvres bonjour ça va bien oui ça va merci donnez les bouches aux enfants des pauvres aussi les enfants des pauvres là-bas qui souffrent aussi qui sont intelligents comme vos enfants c'est vous seulement abouba pourquoi mon chapeau l'a fait quoi vraiment j'ai super pourquoi mon chapeau a fait quoi c'est mon chapeau chapeau lunettes ça c'est moi mais écoute c'est ça j'ai bien le pari c'est que tu dis c'est ça ils utilisent les bêtes quand ils raisonnent et puis ils voient que tu es intelligents ils voient déjà ta façon de raisonner ils comprennent c'est fini c'est toujours les autres on va dire l'enfer c'est les autres mais l'enfer peut pas être les autres indéfiniment je suis pas merci Amadou Shérif 300 000 salaires pour un joueur structure immobilière 300 000 comme salaires ça là on va discuter ça tu es africain quelqu'un dit il vient pour donner 300 000 à la maison on discutait ça on peut pas discuter ça vous comprenez on peut pas discuter ça je savais même pas je t'ai dit là tu vois ben je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire merci beaucoup Mimi vraiment c'est une fois de plus c'est désolant c'est la jalousie c'est tout ce qui est médiocre on 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 l'humou on on l'humour c'est bon mais l'évolution d'un continent n'est pas que de l'humour l'évolution d'un pays n'est pas que de l'humour c'est clair il y a des scientifiques il y a d'autres domaines aussi il y a des jeunes il y a des jeunes il y a il y a beaucoup Si quelqu'un est venu faire son humour sur les réseaux sociaux, on n'a qu'à le garder sur les réseaux sociaux, Henri, sur les réseaux sociaux ici. C'est ce que moi, il dit, oh ah. Arrêtez de valoriser ce qui n'est pas valorisable là-bas. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui évolue sur les réseaux sociaux qui passe comme ça à la télé. Hein, hein. Dès que quelqu'un en fait quelque chose net, là, c'est fini. Va passer à la télé. Et, en fait, on a quatre publicités des gens qui sont sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. À moins que la personne passe un message. À moins que la personne apporte, ça dit qu'elle apporte quelque chose de positif. Voici la grande, aujourd'hui, Lady Kadenine, grande. Elle a été reconnue comme, ça dit, qu'influente parmi, comme on appelle ça, parmi les femmes africaines. Pas jeune Afrique. Oui, ça dit des figures emblématiques parce qu'elles apportent du positif. Mais quelqu'un va mettre savon sur sa tête, il va venir bomber sa poitrine. Quelqu'un va mettre la nourriture devant lui, il va manger. C'est terrible, hein. C'est pathétique. Ça dit qu'on fait la promotion de cette médiocrité, là. Et la jeunesse, c'est là. Non, comme on m'a donné mon terrain, on est jaloux. Jaloux de terrain, pourquoi? C'est pas parce qu'on t'a donné le terrain. C'est parce que tu n'as pas mérité. Hein? C'est pour ça. On compte, on donne au méritant. C'est comme ça, les blancs fonctionnent pour évoluer. On te donne parce que tu as mérité. Il a fait quel travail? Quel travail il a fait? À mon âge, c'est qu'il a fait quel travail et puis il a eu terrain. Je dis ça, ho-ha. L'autre mot, là, je vais essayer de mettre un peu entre les griffes. Oui, c'est un jeune orphelin, d'accord? Tout et tout. On l'a soutenu. Je suis d'accord avec ça. Mais il ne faut pas que ça soit une habitude, maintenant. Celui-là, c'est là. Il va venir faire ici. On va mettre chien ici. On va mettre tant en tant ici. À un moment donné, ça suffit. Parce que ça n'apporte rien à une société. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des jeunes qui veulent entreprendre. Organiser des colloques là-bas. Il y a des jeunes qui ont fini l'école, qui veulent entreprendre. Ils veulent entreprendre. Aidez-les aussi là-bas. Il ne faut pas vraiment faire une vidéo sur Facebook. Et puis, si la vidéo a pris, on va te... Ça veut dire qu'on va te valoriser partout, sur toutes les chaînes là-bas. Alors que ces jeunes-là sont là. Ils souffrent là-bas. En tout cas, moi, je vais vous laisser au risque de me répéter. C'est de la stupidité. On prend le cœur. Merci beaucoup. Où est la place des chercheurs, des entrepreneurs ? Où est la place de cette jeunesse là ? Même concours là, il faut avoir l'argent pour payer. Concours que quelqu'un va passer. Si tu n'as pas l'argent là, pour avoir le concours en Afrique, c'est problème. Ça dit que... Ça dit que c'est là... C'est ce que... C'est cette jeunesse là qui est laissée pour compte. Mais quand il y a les élections là, on va vous utiliser aussi comme mouton là-bas. Ouais. Les enfants sont à l'abri ici. Les enfants sont aux Etats-Unis. Les enfants sont à l'école en Suisse, en France, au Canada. Mais quand on va dire élection là, c'est vous qui vont me défendre, malheureusement. J'ai dit que quand j'allais à l'école, je n'ai pas vu un enfant d'un riche dans mon école. J'ai dit, donc les enfants ne sont pas ici. C'est pour ça que tous les mouvements qu'il y avait en Afrique là, je ne me suis jamais mise devant jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. C'est toujours le pauvre qui souffre. On a du pain sur la planche. J'ai fini de faire ma vidéo. J'ai dit, vous qui faites vos vidéos, c'est ma conclusion. Vous qui faites vos vidéos sur les réseaux sociaux là. On n'a qu'à faire votre publicité sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à faire votre publicité dans des émissions polémiques là-bas. Là, je suis d'accord. On n'a pas fait votre publicité à l'échec international là-bas, sur les chaînes de télé de Côte d'Ivoire là-bas. Pour faire votre publicité là-bas. Alors que la jeunesse souffre là-bas. Si vous avez fait votre publicité, ça reste sur les réseaux sociaux. On ne doit pas vous faire la part belle. Pendant ce temps-là, des jeunes souffrent là-bas. Qu'on arrête, c'est-à-dire cette facilité là. On parle, c'est pour dire, non, on est jaloux. Jaloux de quoi ? J'ai pour moi au Canada, il y a pour moi en Afrique. J'ai jaloux de vous, pourquoi ? Bon. Je vais bien, Léa Zabri. Je vais bien. Bon dimanche à vous. Moi, je prends la route. Ah oui. Les jeunes souffrent. Ok. Je vais trouver, je vais prendre le message. Ok. En tout cas, la villageoise de Daloa. C'est ta mère qui va la fermer. Daniela, la villageoise de Daloa. Chien me va. Je vais finir de t'insulter, puis je vais te barrer. Comment on fait pour le supprimer, même ? Je suis villageoise, tu regardes dans ta famille, là, il y a une qui me ressemble là-bas. Même l'argent pour faire des recherches sur la pandémie, il y a un problème avec ça. Tout est amusément. Tout ne peut pas être amusément dans un pays. Pourquoi tout fait être amusément ? Pourquoi tout fait être amusément ? Tout est amusément, mais si ça reste amusément, ça ca reste amusément. Tout est amusément. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui vient pour insister, il va avoir pour lui. Quelqu'un qui vient pour insister, il va avoir pour lui. Salut à toi depuis l'Algérie aussi. Ok. Ahmed, je vais te rejeter. Après, je relis les messages. Merci beaucoup, Mimi. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Partagez le direct. Partagez le direct. Et puis ceux qui sont ciblés dans la vidéo, là. Ils vont venir m'attaquer. Ils vont leur donner leur part. Partagez. On vous a donné tout là-bas. Vous ne méritez pas. Méritez. Puis on vous donnez. Cette phrase, non. C'est son jour qui est arrivé. Jour de quoi? Jour de quoi? Voilà. C'est ça qui est la vérité. Ici, là, c'est quand on dit ton jour, là. Ça a dit que tu allais jouer l'auto et puis tu as gagné. Mais pour aller jouer l'auto, là, ça a dit que tu as pris de ton argent et puis tu as payé le ticket l'auto. Donc tu as fait un effort. C'est ça qui est la vérité. Tu as fait un effort. Aïe. Maman. Bénédicte Baron. Il ne faut pas te presser. Quand elle dit ton nom dans ma vidéo, là, ça a dit qu'elle m'attend à la part. Et puis la part, là. Elle te donne ça propre. Voilà. La villageoise est dans l'Oua qui a donné une bourgeoise. C'est ça qui est la vérité. Toujours dans la médiocrité. Toi, le agent au maire de Daloa, tu sais distribuer les terrains. Et puis Daloa est dans la poussière, là-bas. Et puis Daloa souffre, là-bas. Terrain, tu as donné là. Tu pourrais prendre pour construire quelque chose, là-bas. Pour que des jeunes, des jeunes orphelins, des enfants orphelins, on puisse s'occuper de là-bas. C'est ça qui est la vérité. Aïe. Merci beaucoup. Mazo. Aïe, le jou de son jou. Je suis dans un direct. Le jou de son jou. C'est toujours chez nous, on dit le jou de son jou. Il y a un jeune qui a gagné l'auto ici. Il a pris son argent pour aller jouer. Le roi dit, ah, mon cher, il est bien, j'ai dit, il a joué. T'as pas dit, tu crois pas à ça. Il a pris l'un et puis il a allé jouer. Si tu n'es pas allé jouer, où tu vas gagner? Nous, on dit, on a qu'à vous donner en Afrique par honte de mérite. Si tu as eu, tu mérites, on te donne. On parle juste de donner. Tu es venu jouer la comédie sur les réseaux sociaux. On parle juste de donner. Tu es venu insulter sur les réseaux sociaux. On parle juste de te donner. Tu es venu faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps-là, c'est la jeunesse qui souffre. Pendant ce temps, les orphelins sont laissés pour compte. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, chaque jour, il y a des cas de maladie où on sollicite. Alors qu'il y a un ministère de la santé. Alors qu'il y a des hôpitaux qui sont, ça dit, qui sont comme des mouroirs en Afrique. C'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup, Mimi. Excuse-moi, excusez-moi. Trop d'amusement. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Marie Mousseau, merci. Merci. Merci beaucoup, Aïe, Aïe. Ben, tu es à la traîne. Merci. Prenez soin de vous. Ben, malheureusement. Prenez soin de vous et puis, bon, je m'apprête pour prendre la route. Bon dimanche à vous. Et puis, ciao.